Le président sud-coréen a un agenda bien rempli ce week-end avec notamment le sommet du G7 suivi par ceux avec l'Allemagne et l'Union européenne. Des rendez-vous importants durant lesquels il devra garder un équilibre entre les intérêts nationaux et les relations avec les pays partenaires. Avant ce marathon, Il-Songnol a déjà rencontré mercredi le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour un sommet tenu au bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Les deux hommes sont convenus de renforcer la coopération bilatérale, sécuritaire et économique et ont publié une déclaration commune. Lors de leur rencontre, les deux leaders ont condamné ensemble les programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang avant de s'engager à améliorer les droits de l'homme en Corée du Nord. De plus, le partage d'informations sera renforcé entre le pays du matin clair et le Canada. membres du groupe des cinq, Five Eyes, une alliance de cinq services de renseignement, dont celui des États-Unis. Si vous voulez, Ottawa ont également signé un protocole d'entente sur l'approvisionnement de minéraux critiques. Le pays à la feuille d'érable est enrichi en cette matière première destinée aux industries de pointe et à l'énergie. Tous ces sujets de collaboration seront de nouveau abordés lors du sommet du G7 prévu de vendredi à dimanche à Hiroshima, au Japon. En marge de la réunion des sept puissances économiques, sera organisé un sommet trilatéral entre la Corée du Sud et les États-Unis et le Japon. Les discussions porteront sur la coopération sécuritaire, telles que le partage en temps réel des données sur les missiles. Certains observateurs estiment que cette entente tripartite pourrait s'avérer propice à la surveillance de la Chine et de la Russie.